Bonjour à tous, au vu du remplissage de la salle, je pense que les transports publics ont bien fonctionné ce matin. Merci. Alors, j'ai 7 minutes pour vous parler de la collaboration entre deux entreprises extrêmement innovantes dans le numérique, AWS évidemment, et la SNCF. Alors, l'histoire de la SNCF dans le numérique commence il y a longtemps, et vous allez voir qu'on a un business qui a été et qui va être complètement transformé par les technologies du numérique. Comme vous le voyez, en 2000, sortie de Amazon et Google en France, et on sort Voyagesncf.com, site de e-commerce, qui a été longtemps le premier site de e-commerce en Europe. Sortie de Facebook en France, on sort IDTGV, une marque complètement sur le web. Sortie de l'iPhone en 2007, et on sort en 2009 l'application V.com, donc l'application mobile Voyagesncf. Et puis, je vais y revenir, en 2015, on sort notre assistant de mobilité, l'application Unifi SNCF, sur le cloud AWS. 2015, c'est aussi un énorme changement pour nous, puisqu'en fait, la transformation numérique qu'on faisait au service de nos clients, on l'amène aussi en interne et dans d'autres domaines d'activité, notamment la maintenance prédictive avec l'IoT et le Big Data. On lance un programme digital pour tous, où on équipe l'ensemble de nos agents en terminaux mobiles. Et puis, on décide l'an dernier, enfin il y a un an et demi, de mener une transformation majeure de nos systèmes d'information, qui sont relativement complexes, avec une migration globale vers le cloud public, à hauteur de 60% de notre parc applicatif. Alors, il ne vous a pas échappé que la SNCF est une entreprise relativement complexe. Elle est complexe parce que notre activité est complexe. On transporte 14 millions de passagers par jour. On a 30 000 kilomètres de voies et on en répare, on en rénove 1 000 kilomètres par an. C'est des chantiers qui sont titanesques, quand vous imaginez que les trains arrêtent de circuler à peu près vers minuit et qu'ils recommencent à 5 heures. On a 15 000 trains et 25 000 bus qui circulent par jour et on opère 3 000 gares. A la hauteur de cette complexité, évidemment, notre patrimoine informatique et numérique est complexe. 130 000 PC, 90 000 agents équipés de terminaux mobiles, mais surtout 170 000 agents connectés avec nos partenaires tous les jours. On possède deux data centers en propre, dont on possède les mètres carrés à Lyon et à Lille. Et on a 1425 applications qui font tourner l'ensemble des processus du groupe. Alors, on a un enjeu autour de ça, c'est que toute cette complexité, il faut qu'on la masque pour nos clients, pour rendre leur déplacement le plus simple possible. A ce titre, on a donc lancé l'application SNCF. Alors, l'application SNCF, c'est quoi ? C'est une application qui vise à agréger des données internes, des données externes, qui vise aussi à être connectée en temps réel avec l'exploitation des trains, pour donner l'information voyageur la plus fiable possible à nos clients. C'est une application qui est utilisée massivement, 10 millions de téléchargements en 3 ans, avec des pics de connectivité aux alentours de 40 millions de connexions par mois. Donc évidemment, c'est une application qui est très éligible au cloud, bien que très critique. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est critique ? Parce que, évidemment, même si elle est utilisée au jour le jour par, je pense, la plupart d'entre vous, ce qui est très important pour nous, c'est qu'elle résiste en cas de crise. Et c'est évidemment là où on a les pics de charge, puisque, en fait, nos clients cherchent des itinéraires alternatifs et cherchent à savoir ce qui se passe sur le réseau ferré. Et d'ailleurs, à ce titre, on a eu quand même un début d'année relativement sportif, puisqu'on a commencé par l'épisode neigeux, après, on a eu les grèves, et puis, la semaine dernière, on a eu un blackout à Saint-Lazare. Et à chaque fois, en fait, on a tiré bénéfice du cloud pour absorber la charge. Et donc, on a une application qui est capable, je vous ai mis quelques chiffres, on passe de 170 à 240 instances d'application en seulement 20 minutes. Évidemment, le chemin inverse est vrai aussi, dans un objectif de contrôle des coûts. En plus de la scalabilité, ce qu'on va aller chercher dans le cloud, c'est la résilience. Alors, nul n'est parfait. Après, je vous l'ai dit, il y a 15 microservices. C'est une application qui est vraiment complexe. Réellement, quand il faut connecter de l'exploitation de trains, etc., ça ne se fait pas simplement. Et on a fait une montée de version en début d'année qui ne s'est pas très bien passée. Un appel applicatif qui a été mal calculé, et on a multiplié par 60 le nombre d'appels à chaque connexion. Donc, évidemment, la production s'est écroulée. On a déclenché les plans de reprise d'activité et on a été capable de réparer la production en 45 minutes sur le cloud. Ce qu'on n'aurait, bien sûr, jamais été capable de faire avec des technologies qu'on aurait opérées en interne. Alors, évidemment, quand vous avez une application qui se comporte de la sorte, vous aimeriez bien que tout votre système d'information se comporte pareil. Ça nous retirerait quand même quelques épines du pied. Et on a donc décidé d'accélérer notre partenariat avec Amazon. Et c'est pour nous un grand pas. Je pense d'ailleurs pour Amazon aussi. On a signé un contrat de droit français. On est la première entreprise publique, je pense, française à faire ça. Un contrat de droit français sans engagement de volume. Et en fait, ça va nous permettre non seulement de renouveler notre socle numérique, mais ça va aussi nous permettre d'acquérir un certain nombre de connaissances, puisque Amazon est engagé à nos côtés très fortement dans toutes ces histoires de change management et de nous accompagner sur comment nos agents, parce qu'en fait, c'est une transformation qu'on va faire uniquement avec nos agents, comment nos agents vont acquérir ces nouvelles compétences pour opérer du cloud. Quelques chiffres. Et c'est là où l'histoire commence. On se donne à peu près deux ans et demi pour migrer l'ensemble de notre parc applicatif vers notre nouveau socle numérique. Je vous l'ai dit, 60% dans le cloud public avec une approche cloud first. Je vous dis 1425 applications, 1425, 1423, c'est à peu près l'ordre de grandeur. On a 14 800 serveurs, on a encore 700 salles régionales qu'on veut supprimer. Voilà, c'est juste une histoire qui commence. Et en 2020, j'espère être là pour vous dire que ça s'est bien passé. Merci beaucoup. Merci beaucoup.